En rouge, le nouveau champion de Polynésie en catégorie super lourd, Imapaveil Hikoutini face à Tétouanoui Piaate pour ce combat des titans. Après trois rounds, Imapaveil, 18 ans, est venu à bout de l'expérience de Tétouanoui. Au début, j'ai eu peur, comme c'est un ancien champion de France en junior, pour une première, gagner les novices en super lourd, plus de 91 kilos. Et j'ai fait l'open, j'ai gagné. Top. Nouveauté cette année, une catégorie vétéran plus de 91 kilos, Arimatatini Veïr Aroua du Amin Boxing Club s'incline face à Matawira Tahouhou Terani du club Tamar Itouha Ape avec humilité. Il faut gagner, mais il faut aussi apprendre à perdre. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça, mais c'est comme ça, c'est la compète. À côté de ça, il faut respecter ton entourage, ton adversaire en premier. La soirée avait commencé plus tôt avec les poids légers. Les clubs ont répondu présents avec des boxeurs très préparés. Ce n'est pas parce qu'on est loin de tout qu'on n'a pas le potentiel. Je sais que le Tahitien de base, c'est un combattant dans le cœur. Par contre, derrière, il faut justement être rigoureux. Le sport de haut niveau, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il y a des sacrifices à faire, mais je pense qu'avec la nouvelle fédération qui est dirigée par Ismaël Tariyata, on essaie de mettre en place pour accompagner nos jeunes boxeurs et boxeuses à pouvoir se préparer pour atteindre le haut niveau. Le haut niveau. Certains s'y frotteront au championnat de France début 2022 et au jeu du Pacifique. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.